Alexandra je te remercie beaucoup d'avoir accepté cette interview. L'idée c'est de parler du levain qui est du coup ton domaine de prédilection puisque tu es une spécialiste du levain, tu proposes des ateliers autour du levain et en fait on s'est connus pour la petite histoire avec Alexandra dans un réseau qui s'appelle les Genuine Women et du coup voilà quand j'ai découvert un peu ce que faisait Alexandra ça m'a beaucoup parlé beaucoup intéressé et du coup je me suis dit que finalement tant qu'à faire autant approfondir un peu le sujet du levain parce que je connaissais pas très bien ce sujet là il y a encore quelques temps et finalement plutôt que de poser des questions à Alexandra puis de bénéficier de ses réponses que moi je me suis dit autant en faire profiter tout le monde donc Instagram c'est un excellent moyen pour ça donc voilà on va peut-être si tu veux peut-être dire deux trois mots sur sur ce que tu fais Alexandra ? Oui bien sûr ben déjà Alexandra j'ai créé j'ai créé ma société qui s'appelle Your Own Bread donc ton propre pain et c'est des ateliers pain au levain ou autres produits de boulangerie on va en parler un peu après au levain et autour du vin aussi parce que c'est les deux passions le pain et le vin sont mes deux passions donc voilà j'organise ces ateliers c'est très convivial c'est très sympa et les gens apprennent apprennent vraiment toutes les techniques de boulangerie à base de levain tout en sirotant un verre de vin parce que voilà la vie c'est aussi ça donc la convivialité qui est vraiment au centre de ce que tu proposes et du coup alors on parle du levain le levain finalement c'est quoi le levain c'est des bactéries qui sont complètement lactuelles donc c'est des bactéries sauvages qui sont nées en fait de la combinaison de la farine de l'eau et de l'air et donc du coup c'est ces bactéries là qui vont développer des gaz et de l'alcool alors très très peu d'alcool on ne peut pas croire que le levain c'est alcoolique des gaz principalement du co2 et c'est ça en fait qui va faire gonfler le pain naturellement comme le fait la levure qu'on connaît un peu tous et puis du coup tu parles de la levure donc le levain c'est un peu un substitut de la levure on pourrait dire ça alors on va être encore plus pire que ça je veux dire que la levure est un substitut au levain donc le levain c'est vraiment la base quoi c'est ce qu'on devrait utiliser on a toujours utilisé le levain en fait le levain c'est 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 ancestral c'est vraiment c'est comme ça qu'on a toujours fait du pain c'est comme ça qu'on a toujours fermenté de la pâte c'est à base de ces bactéries sauvages les bactéries elles naissent uniquement en fait de la fermentation de la farine et de l'eau il n'y a pas qu'il n'y a pas d'intervention humaine il n'y a rien de chimique dedans il n'y a rien de rajouté donc c'est vraiment purement naturel et c'est vraiment 100% naturel puis c'est dans les années 50 qu'arrivait la levure avec vraiment cette idée d'avoir des choses un peu plus rapides c'est déjà parce que de créer des bactéries qui feraient que ça fermenterait plus rapidement que le pain gonflerait plus rapidement aussi et puis voilà c'est toute cette aire un petit peu de rapidité des années 50 qui est arrivé j'allais trouver le levain a perdu en le levain a perdu en notoriété et là ça revient un peu j'ai l'impression en tout cas il y a eu pendant la période du confinement beaucoup de personnes qui se sont mis à faire leur pain eux mêmes et du coup le levain a tout d'un coup ressurgi de nulle part et tu parles d'un mélange de farine d'eau d'air donc finalement en général c'est des ingrédients qu'on a tous chez soi ce qui signifie qu'on a tous la capacité de faire son levain soi même absolument et c'est très très simple à faire vraiment ça part d'un mélange de farine et d'eau à part égale on va laisser dans un petit pot alors je vais donner un exemple ici parce que c'est déjà fait et qu'on va qu'on va laisser en fait simplement fermenter pendant d'abord 24 heures ensuite on va redonner de la farine et de l'eau et etc pendant six jours et pendant six jours en six jours vous avez déjà une souche de bactéries qui est capable de fermenter de fermenter en pain donc il faut compter environ six jours on a cette base d'eau de farine à part égale quand tu parles de farine est ce qu'il y a des farines en particulier qui vont mieux privilégier pour avoir un levain qui fonctionne mieux sachant que le but donc c'est de faire en sorte que les bactéries se développent c'est un peu là l'idée c'est ces bactéries qui vont faire que les préparations boulangères vont gonfler du coup est ce qu'il y a des farines qui sont plus préconisées que d'autres alors absolument pas ça c'est la réponse rapide on peut faire du levain avec avec n'importe quel type de farine même des farines sans gluten faire du levain à part de farine sarrasin par exemple la différence qu'il va y avoir quand on change de farine principalement dans les farines avec gluten donc les farines de blé ça va être le goût ce que j'aime bien par exemple moi c'est jouer avec de la farine blanche puis rajouter une petite pointe de farine complète et de farine de seigle parce que ça va donner un goût un peu plus complexe à mon levain et ça pour le pain c'est génial par contre si par exemple je vais faire des panettones ou je vais faire des brioches je vais plutôt utiliser de la farine blanche comme ça c'est un goût beaucoup plus neutre donc on peut avec beaucoup de choses des farines différentes avec vraiment on peut s'amuser sans autre enfin voilà quand on parle de farine on associe souvent le gluten à la farine et de savoir qu'on peut faire du levain même sans gluten ben voilà c'est vrai que c'est intéressant pour les personnes qui souffiraient d'intolérance par exemple ouais sachant en même temps que moi je suis toujours un petit peu prudente avec le sans gluten parce que le levain en lui même ce qu'il faut savoir c'est que ça demande des longues fermentations et donc en demandant des longues fermentations ça va dégrader le gluten et c'est une des propriétés en fait principales du levain c'est que ça va dégrader le gluten qui est contenu dans le pain donc quand on a des intolérances c'est assez connu en fait qu'on peut consommer du pain au levain sans avoir vraiment les tous les côtés négatifs des intolérances au gluten alors je dis pas vraiment les choses les maladies où il y a vraiment pas consommer de gluten du tout mais pour des simples intolérances ou un peu l'indigestion comme ça le levain c'est l'idéal quoi ça veut dire qu'un pain qui est fait avec une farine avec gluten mais qui contient du levain aura une quantité totale de gluten moins importante que dans un pain disons avec une farine avec du gluten et avec de la levure plutôt que du levain correct à savoir une petite chose qui est super importante c'est que maintenant on voit beaucoup un peu des c'est un peu la mode le pain au levain donc on voit beaucoup de boulangers qui font ah oui mais j'ai du pain au levain j'ai du pain au levain quand on parle de levain de pain au levain on parle aussi de pain au levain naturel et en fait c'est parce que c'est réglementé c'est à dire que le pain au levain tout seul sans marquer le levain naturel c'est un pain qui peut contenir de la levure donc on va jouer en rajoutant un petit peu de levure pour gagner du temps mais du coup on va enlever tous les bénéfices du levain tandis que si on part sur un pain au levain naturel on est obligé d'avoir que du levain donc les longues fermentations donc le gluten qui est bien dégradé donc faites attention donc c'est hyper intéressant effectivement de d'avoir en connaissant d'agir en connaissance de cause et le marketing aime jouer sur les mots donc tu fais bien de le préciser effectivement donc si on revient farine, eau, air c'est les trois ingrédients qu'il faut pour faire son levain disons que dans dans ta story permanente tu avais un pas à pas pour faire son levain oui et je l'ai regardé d'ailleurs et tu conseillais de mettre le levain dans un endroit chaud alors c'est très important parce que comme n'importe quelle bactérie mauvaise ou bonne là on parle quand même de bonnes bactéries sous contrôle pour n'importe quelle bactérie en fait on a besoin de chaleur c'est la base donc plus il fait chaud alors une certaine température faut pas que ce soit 50 degrés mais quand il fait à peu près dans les 28 à 30 degrés c'est la température idéale pour le levain et la température idéale pour que les bactéries se développent il fait plus froid en dessous de 20 degrés on va dire jusqu'à 18 degrés c'est pas que les bactéries vont pas développer mais ça va prendre beaucoup plus de temps et si on descend alors carrément en dessous vers on met simplement notre levain au frigo ben là ça va s'endormir tout simplement les bactéries peuvent pas prendre donc elles ont besoin comme quatrième ingrédient on pourrait dire d'un peu de chaleur et tu conseillais par exemple de mettre à côté du du routeur internet parce qu'il produit naturellement de la chaleur et du coup c'est un endroit plus chaud dans la pièce dans une préparation boulangère alors parlons du pain peut-être pour commencer combien de grammes de levain est-ce qu'on va utiliser plus ou moins alors on va utiliser toujours ça c'est un ratio qui est fixe pour tous les pains on va utiliser 20% du poids de la farine donc ça veut dire que si on fait un pain et qu'on met 500 grammes de farine pour faire notre pain et ben on va prendre 20% de ce poids là donc ça veut dire 100 et on va prendre 100 grammes de levain pour 500 grammes de farine et puis voilà c'est la même chose à peu près pour n'importe quel autre préparation à base de levain c'est 20% 20% donc quand on utilise dans une préparation il y a de la farine on prend le poids de la farine et on met le 20% en levain et du coup avec le reste de levain qui reste qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on doit acheter, est-ce qu'on le garde combien de temps ça se garde non écoute ça se garde super longtemps Laurel c'est mon levain, j'aime bien leur donner un petit nom c'est quand même on les utilise tous les jours on les nourrit, on crée une relation c'est comme un bébé lui il a deux ans, il vient de fêter ses deux ans donc ça se garde de génération en génération en fait aux Etats-Unis il y a un célèbre moulin qui est réputé pour vendre son levain qui a passé 100 ans il vend aussi des parties de son levain parce que c'est vrai, il n'y a pas s'inquiéter il y a 100 ans pour le savoir mais on va dire que c'est vrai mais en fait le simple fait de l'entretenir de lui donner à manger et à boire toujours de la farine et de l'eau en quantité en certaines quantités ça fait qu'en fait on peut le garder à vie donc dans la période des 6 jours on le nourrit et on lui donne à boire tous les jours c'est ça ? exactement donc c'est des 6 jours assez intenses au niveau entretien et puis après il faut le nourrir et lui donner à boire tous les combien de temps à peu près ? alors idéalement il faudrait continuer à le faire tous les jours ça c'est l'idéal après ça surtout au début en fait pour le je dirais pendant en tout cas les deux premières semaines qui comprennent déjà les 6 jours les deux premières semaines de vie c'est important de le nourrir tous les jours histoire qu'il soit bien fort et bien renforcé et puis au bout d'un moment si on en a ras-le-bol ce qui peut arriver même moi je mets ras-le-bol surtout quand je pars en vacances on le met au frigo tout simplement donc on va le laisser gonfler naturellement dans son pot donc vous voyez là j'ai mis un petit élastique et le but de mettre un petit élastique c'est que c'est là où il y avait la masse et comme ça je peux voir comment il gonfle et puis je peux voir s'il est arrivé à bien gonfler ou pas donc une fois qu'il est bien gonflé et qu'il est arrivé au top là on voit il a même recommencé un petit peu à descendre donc c'est bon il a fait son maximum ben là je peux le mettre au frigo et là je peux le garder facilement au frigo alors un grand grand maximum de un mois mais je peux le garder facilement au frigo un mois il va juste s'endormir et il n'y a pas besoin de s'en occuper et quand on l'entretien on le nourrit tous les combien de temps ? je ne sais pas si je pense que tu l'as dit non tu ne me l'as pas demandé mais en fait ça dépend vraiment de la fréquence à laquelle on fait des pains si on fait des pains une fois par semaine moi ce que je conseille c'est de l'entretenir ben une fois ensuite on le met au frigo et puis on le nourrit une à deux fois avant de l'utiliser dans un pain par exemple tranquille si on fait des pains deux à trois fois par semaine laissez-le dehors et puis entretenez-le tous les jours ça prend cinq minutes entretenir donc on prend une partie on mélange la farine et de l'eau on jette le reste on met dans un tupperware au frigo et puis ensuite on remet tout ça dans le bocal franchement c'est cinq minutes de préparation et puis effectivement c'était quoi la question du coup qui était donc c'est s'il se fatigue est-ce qu'on peut le nourrir tous les jours pendant une semaine alors moi c'est ce que je conseille de faire même en je le fais personnellement je le fais à chaque changement de saison je trouve que c'est un moyen de redonner du du peps à mon levain d'être sûr qu'il a la pêche qu'il redéveloppe bien des bonnes bactéries et tout ça donc je nourris même deux fois par jour pendant une semaine donc matin et soir pendant une semaine et du coup il a une méga pêche le levain c'est quand même très sensible à la température ambiante à la température qu'il fait dehors au temps s'il pleut et qu'il fait en été l'idéal c'est quand il pleut et qu'il fait chaud alors là votre levain il va tripler le volume c'est la fête mais s'il fait froid et qu'il fait sec votre levain vous verrez même à l'intérieur il va être sensible à ça on peut ensuite donner naissance à d'autres levains il y a un peu cette idée en fait l'idée c'est que le levain ici moi là j'en ai 50 grammes et ça c'est ce avec quoi je travaille depuis deux ans donc il ne faut pas imaginer que j'ai juste 50 grammes et puis que je fais juste 100 grammes de même bain je fais 250 grammes de pain je fais beaucoup plus mais à partir de ça ça c'est ma souche et à partir de ça en fait je peux créer n'importe quelle taille de levain ce qu'on appelle en fait un levain tout point que je vais à ce moment là pouvoir mettre dans mon pain pour faire gonfler mon pain ou que je vais simplement donner à mon voisin à moi voisine et puis qu'il va le mettre aussi dans un petit pot et puis qu'il va aussi faire grandir son futur bébé levain donc en fait à chaque fois que je vais créer un pain je vais en fait créer un mini levain un mini bébé de l'orel qui va lui terminer entièrement dans le pain tout en gardant l'orel en bonne forme parce qu'à chaque fois que tu nourris ton levain ça implique d'enlever une partie de ce levain c'est ça pendant les six jours en fait où on va créer notre levain on va avoir 50 grammes d'eau 50 grammes de farine comme base ensuite le lendemain comme le mélange il est déjà fait on va garder qu'une partie de ce mélange auquel on ajoute de la farine et de l'eau et donc quand on entretient son levain comme c'est le cas pour c'est l'orel ou l'orel ? l'orel c'est un garçon l'orel pas écorcher son nom il risquerait de se vexer donc l'orel quand tu l'entretiens c'est pareil tu enlèves une partie du levain et tu rajoutes de l'eau et de la farine et plutôt que de jeter cette partie comme c'est le cas dans les six premiers jours de création du levain tu peux réutiliser cette partie pour en faire en fait d'autres levains exactement soit d'autres levains soit même je peux les utiliser pour faire des crackers pour faire des pancakes à la fin de la semaine pour faire des crêpes aussi donc on peut faire plein de préparations avec des restes de levain qui ne sont pas simplement pas utilisés et la raison en fait pour laquelle on jette une partie c'est que c'est tentant c'est ce que j'essaie d'expliquer à mes clients à chaque fois ils me disent oui mais moi je ne veux pas jeter oui on jette une partie simplement parce que si à chaque fois vu qu'on rajoute en fait le même poids en farine et en eau si à chaque fois on garde la totalité donc 50 grammes je vais lui rajouter peut-être deux fois son poids trois fois son poids ou même dix fois son poids en farine et en eau à la fin de la semaine j'ai un bidon comme ça alors en fait je prends toujours la même quantité qui revient au même en fait effectivement donc moi je travaille toujours avec 5 grammes de levain donc je prends 5 grammes de ma préparation les 50 grammes qui sont là et puis ces 5 grammes là je vais leur donner personnellement je leur donne 25 grammes de farine et 25 grammes d'eau et ça je fais deux fois par jour pourquoi ? parce qu'en fait il y a un pic et ça c'est super important à comprendre c'est qu'il y a un moment donné le vin il est nourri il va gonfler il va manger toutes les enfin les bactéries vont manger tout le sucre de la farine ça va arriver à pic et quand ça aura mangé tout le sucre de la farine et que ça aura développé les gaz ça va redescendre un peu comme nous quand on digère en fait ça va digérer jusqu'au moment où ça aura de nouveau faim et qu'il faudra de nouveau le nourrir donc ça c'est le principe du levin c'est un peu comme nous donc quand en fait il arrive à pic ça dépend en fait de combien on lui a donné à manger donc moins on lui donne à manger plus vite il aura faim ça c'est un peu logique et plus on lui donne à manger moins vite il aura faim donc si moi je lui donne cinq fois son poids en farine et cinq fois son poids en eau à ce moment là je sais qu'il va tenir en tout cas huit heures et puis comme ça je peux le nourrir le matin le soir le matin le soir et si je veux le nourrir une fois par jour je vais lui donner dix fois son poids comme ça je suis tranquille on a parlé du pain ouais est-ce qu'il y a d'autres préparations ? t'as parlé du panettone aussi finalement tu dirais que le levain on peut l'utiliser dans quel genre de préparation ? parce qu'il y a un peu ce cliché que le levain c'est dans le pain qu'on le retrouve mais finalement tu proposais même des crackers apéro à un moment donné je sais pas si c'est toujours le cas oui c'est toujours le cas bah écoute en fait le levain on peut l'utiliser dans tout absolument dans toutes les préparations de boulangerie donc si je rentre dans une boulangerie et que je demande tout ce qui est fait à la levure avec de la levure bah tout ça je peux le remplacer avec du levain donc pour faire simple des croissants des brioches des panettones les galettes suisses des rois avec les boules comme ça les pains au lait voilà tout ça peut être peut être complètement remplacé par du levain je fais des focaccia aussi je fais des des pains pita on peut faire aussi bah voilà des crackers on peut faire énormément de choses différentes j'ai fait des pains burgers aussi donc voilà on peut faire énormément de choses tout ce qui est fait en fait à base de levure bah on remplace avec du levain et ça marche très très bien et donc pour substituer la levure en fait c'est le même calcul que tu as expliqué avant du moment où on remplace la levure par du levain on fait ce calcul des 20% de la farine qui compose le produit en fait exactement sauf avec la petite nuance c'est que si on va commencer à avoir des pâtes un peu plus enrichies avec du beurre avec des oeufs etc tout ça comme des brioches là on va doubler on va passer à 40% parce qu'en fait il faut comprendre que le levain c'est de la farine et de l'eau donc quand on lui met ça dans du pain le pain c'est de la farine et de l'eau donc là il est dans son élément il n'y a pas de problème mais alors dès qu'on lui rajoute du beurre des oeufs des sucres tout ça qu'il va falloir encore ensemencer et aider à gonfler là pour lui c'est beaucoup trop donc il faut lui donner encore une dernière question quand on voit que le levain donc t'attends il y a un élastique pour voir comment il gonflait si on voit que le levain n'a pas l'air de prendre si on voit qu'au bout de quelques jours il n'a pas gonflé visiblement il n'y a pas de bonnes bactéries qui sont en train de se développer dans ce levain qu'est-ce qu'on peut faire est-ce que tu as une astuce alors il y a plusieurs déjà il faut essayer de comprendre pourquoi du comment avant d'essayer de remédier à ça ça peut être plusieurs choses ça peut être qu'il n'a peut-être pas eu assez chaud donc du coup les bactéries n'ont pas réussi à se développer surtout au début quand il n'y a pas de chaleur elles n'ont simplement pas du tout à se développer ça peut être le contraire qu'il a eu trop chaud et du coup on voit souvent une petite couche d'eau dessus ça a condensé donc ça c'est aussi une possibilité ça peut être aussi une farine qui est vraiment de très mauvaise qualité qui manque en bout de course où la date est passée depuis un an ou deux ans une mauvaise farine en gros ça peut être éventuellement ça si la date est passée mais bon pas forcément a priori mais en gros ce qu'on peut faire c'est qu'il faut alors si on a la petite couche d'eau on enlève la couche d'eau et puis dans tous les cas on mélange tout ça bien fort pour mettre de l'oxygène première chose et puis on va rajouter une petite cuillère à café de miel pourquoi ? parce qu'en fait ces bactéries elles naissent du fait qu'elles mangent le sucre qui est naturellement contenu dans la farine donc en mangeant le sucre qui est naturellement contenu dans la farine c'est là où elles vont digérer et en digérant elles produisent ce CO2 ou ces gaz qui vont faire gonfler le pain donc du coup si ça ne gonfle pas c'est que peut-être il n'y a pas assez de sucre donc on va être très chouillé un tout petit peu et on va leur ajouter une petite cuillère à café de miel et puis là ça part en deux secondes parfait donc on essaie d'identifier la cause s'il n'a pas assez chaud on le met dans un endroit plus chaud s'il a trop chaud on le met dans un endroit plus frais et puis on rajoute un petit peu de ce miel d'ailleurs il me semble qu'il y a des personnes qui mettent du miel directement en fait dans le premier mélange farine à part égale il y a un ajout parfois déjà dès le départ de miel mais pour toi ce n'est pas nécessaire de mettre du miel dès le départ il y a suffisamment de sucre dans les farines et le miel c'est un peu la solution de recours si on voit que le levain ne semble pas en meilleure forme exactement 6 jours le levain est prêt pour des préparations c'est une question c'est juste c'est bien 6 jours 6 jours alors 6 jours à condition qu'il ait gonflé si maintenant effectivement tout d'un coup il a eu trop chaud des choses comme ça et puis vous voyez qu'il n'a pas doublé de volume l'idéal c'est qu'il double de volume au bout de 6 jours donc c'est par rapport à l'élastique on est au minimum la même chose au-dessus donc si ça a doublé de volume oui oui c'est tout à fait vous pouvez l'utiliser dans une préparation et faire votre premier pain sans autre et si ça gonfle très vite très rapidement par exemple imaginons au bout de 2 jours il a déjà super gonflé est-ce que ça pourrait être un signe que du coup les bactéries se sont développées trop vite est-ce que c'est bon signe mauvais signe c'est plutôt bon signe alors ça ne m'est jamais arrivé plutôt 3 ou 4ème jour j'ai déjà vu ça 2 jours je ne dirais pas mais 3-4 jours ouais c'est bien arrivé moi je dis profitez du contraire de faire grandir ces bactéries c'est tout bébé ils n'ont encore jamais été autre part que dans leur environnement naturel donc donnez-leur un petit peu de temps nourrissez-leur encore un petit peu et ensuite au bout de 6 jours à ce moment-là vous pouvez commencer à en semencer et du coup l'élastique est important pour donner une bonne idée de comment les bactéries évoluent c'est vrai que souvent sur les photos de levain on voit cet élastique autour du pot peut-être utiliser un pot en verre, en plastique ça a de l'importance pas d'importance ? pas particulièrement d'importance ce qui est important c'est qu'il soit propre quand même et puis donc là c'est un pot en verre c'est un pot à confiture tout simple vous n'avez pas besoin que vous vous fatiguiez un pot à confiture on peut le mettre dans du plastique on peut même le mettre dans de l'inox ça n'a pas d'influence du tout mais effectivement essayer de le garder propre alors moi ce que je fais c'est qu'à chaque fois que je le nourris je le nourris dans un bol et puis du coup j'en profite pour laver mon pot et puis ensuite bien le sécher et ensuite le mélanger avec enfin de remettre le mélange dans le cou donc voilà et puis surtout quand on le lave on n'utilise pas de produit de vaisselle on utilise juste de l'eau chaude parce qu'on va essayer d'éviter de rajouter des produits qui vont potentiellement tuer nos bactéries d'accord parfait donc du coup on enlève on retire le mélange on nettoie et on met le mélange ensuite dedans et le couvercle tu disais qu'il fallait mettre l'oxygène on ne le ferme pas complètement c'est ça exactement moi il est juste il est juste posé dessus donc je pose comme ça on le visse jamais parce qu'effectivement si on le visse ça empêche l'air de rentrer donc on le pose juste dessus et ça suffit on arrive au bout de ces six jours et puis on ne va pas l'utiliser tout de suite on va l'utiliser un mois plus tard est-ce qu'il faut du coup continuer à le nourrir ou est-ce que du coup il est prêt et puis on le garde tel quel en fait alors il est prêt donc s'il a gonflé encore c'est toujours ça le test s'il a gonflé il est prêt et donc une fois qu'il est en haut donc il a bien gonflé qu'il est là-haut à pic comme on dit à ce moment-là on va le mettre au frigo on part en vacances un mois on ne s'en occupe pas pendant un mois mais quand il va ressortir du frigo tout se sera endormi donc il va avoir redescendu et à ce moment-là on va le nourrir au moins une fois avant d'en s'en lancer notre pain pour le réactiver parce qu'il a quand même passé un mois dans le froid et en plus c'est un bébé qui vient à peine de naître d'accord donc on le nourrit donc ça voudrait dire qu'il faudrait anticiper si on l'a mis un mois au frigo il faudrait anticiper puis se dire ok je veux faire du pain par exemple dans deux jours donc je vais le nourrir une fois donc lui remettre eau, farine dans le vin en part égale pour lui permettre de se réactiver et d'être de nouveau opérationnel pour faire gonfler une préparation du manger absolument et là c'est l'occasion de parler aussi de ce que tu proposes parce que tu proposes des ateliers pour justement apprendre à faire des préparations utiliser ce levain et du coup tu t'es adapté à cette période un peu particulière parce que les ateliers normalement tu les fais dans ton atelier avec une dégustation de vin bien compris au début il y a vraiment ce côté très convivial où c'est pas juste apprendre à faire du pain avec du levain mais il y a tout un contexte autour que tu mets en place pour une convivialité et donc tu t'es adapté pour cette période oui exactement en fait ce que je me suis rendu compte c'est que déjà en présentiel c'est pas possible actuellement en tout cas c'était pas possible en premier confinement c'est pas possible actuellement jusqu'au 28 février non plus mais ce que je me suis rendu compte c'est que les gens en fait ont vraiment cette envie une fois qu'ils ont leur levain d'en faire quelque chose donc c'est pour ça que je me suis dit il faut que je trouve des recettes un petit peu simples qu'on peut utiliser avec lesquelles on peut utiliser tout de suite le levain parce que c'est clair que si je vous explique le pain le cours de pain par exemple il prend 5 heures en présentiel c'est vraiment je vous explique tous les détails on fait un pain en entier je peux pas faire 5 heures via zoom donc du coup là en fait ce que je propose c'est ce que j'appelle les ateliers de chez vous donc c'est des ateliers où en fait l'avantage c'est que vous êtes dans votre cuisine avec vos vos ustensiles et vos instruments votre levain évidemment et on est tous ensemble donc on est tous connectés ensemble ce qui est assez sympa donc on a un côté un peu convivial puis là on prépare des recettes alors il y a trois ateliers à thème il y a l'atelier goûter gourmand où là on va faire des brioches à la cannelle pour ceux qui connaissent c'est les cinnamon rolls qui sont typiques américaines et canadiennes donc des des brioches à la cannelle avec en plus je fais un latté au lait d'amande végétale que je vous apprends à faire vous-même avec un sirop d'épices qu'on fait aussi maison donc ça fait vraiment un bon goûter gourmand et puis on peut faire même ça avec les enfants c'est super sympa et ça on déguste à la fin tous ensemble et puis il y a l'atelier aussi tout pour l'apéro alors là on va faire une focaccia des pains pittas des crackers tout ça au levain on termine évidemment avec un verre de vin donc prévoyez votre bouteille ça c'est important et le dernier c'est le prérequis pardon ? c'est le prérequis c'est le prérequis bon une bouteille il peut être du sirop je ne suis pas raciste et puis le dernier thème c'est healthy junk food où vraiment là c'est plutôt sur le thème des burgers donc on prépare des burgers donc des pains à burger maison et puis à ce moment là vous préparez vous prévoyez la viande ou si vous êtes végétarien d'autres choses pour faire votre burger puis on fait un ketchup maison aussi et puis des frites maison et évidemment on déguste tout ça ensemble à la fin donc voilà donc c'est trois ateliers trois thèmes comme ça que j'ai développé c'est hyper sympa hyper convivial vu qu'on est tous ensemble et puis en plus ça se passe en deux parties une partie le matin et ensuite pour la préparation puis pendant que tout ça lève on peut faire plein d'autres choses aller skier aller faire les courses et tout ça et puis on se retrouve à la fin vers 4h30 ou 5h et à ce moment là on crie tout ça ensemble et on déguste tout ça ensemble donc c'est des ateliers très sympas génial ça donne très envie du coup ça sous-entend qu'il faut avoir son levain ou si on n'a pas de levain on peut quand même participer aux ateliers alors si vous n'avez pas de levain et que vous habitez en Suisse c'est pas un problème il faut juste l'indiquer au moment où vous inscrivez parce que ce moment là je vous envoie un petit bout de l'oreille l'oreille qui arrive chez vous en courrier en courrier directement livré sur un plateau doré exactement l'oreille se départage exactement je vous mets la procédure pour l'activer et puis je vous mets même la farine et le petit élastique donc vous avez vraiment rien d'autre à faire que de mélanger avec de l'eau et puis d'attendre génial et du coup la prochaine date pour les ateliers la prochaine date c'est ce vendredi et ce dimanche donc ce vendredi on fait son thème des burgers donc healthy junk food et puis ce dimanche on fait son thème du goûter gourmand et puis ensuite ce sera samedi prochain sur l'apéro tout pour l'apéro voilà génial en tout cas il y a même une personne qui confirme que c'est très chouette donc voilà c'est des gens qui ont participé aux ateliers qui confirment que c'est super je pense qu'il n'y a pas mieux comme pub donc c'est très chouette en tout cas merci beaucoup Alexandra si vous souhaitez faire votre levain vous-même allez voir dans la story permanente de Your Own Bread parce qu'il y a du coup étape par étape et jour après jour comment faire son levain et puis du coup voilà une fois qu'on a le levain qui est prêt on participe aux ateliers on prépare plein de bonnes choses du pain des panettones des brioches à la cannelle des pains burgers et on se fait plaisir tout en prenant soin de sa santé puisque le levain a des vertus bénéfiques pour l'intestin entre autres grâce à la présence de ces bonnes bactéries exact super merci beaucoup Alexandra je te souhaite une bonne soirée merci à toi une bonne soirée je te dis à tout bientôt à tout bientôt bye bye